Merci d'être là, public, pour pouvoir qu'on fasse cette conférence. Je ne sais pas combien ça va durer de temps, peut-être une demi-heure, peut-être plus, un format d'une demi-heure pour que vous puissiez après peut-être poser des questions par rapport à ce qu'on va faire là. L'idée c'est d'approfondir cette question de la systémie qui a pu être touchée du doigt non seulement en hypnose et thérapie brève à émergence, mais aussi dans d'autres formations d'émergence et d'approfondir ça. J'ai choisi de vous en parler avec ce petit jeu de mots, système de système, où on va se balader sur des éléments, l'individu comme un système, le couple et la famille, le système sociétal dans lequel on vit, un peu le système monde et ensuite on va parler du soin, du système thérapeutique et de nous avec nos responsabilités à l'intérieur du système qu'on constitue avec notre passion. À chaque dimension qu'on va explorer comme ça un tout petit peu, je vais vous donner des exemples cliniques. Et puis l'idée c'est que vous arriviez à toucher du doigt que quel que soit le patient que vous allez rencontrer, si vous n'êtes pas formé en systémie, c'est quand même très 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 limitatif. Donc il y a vraiment à prendre en compte le système. Alors rappel, parce que là c'est un public expert d'hypnose et thérapie brève que j'ai en face de moi, mais comme c'est filmé, il y a aussi des gens qui ne vont rien connaître du tout à la systémie. Donc juste rappeler que cette systémie c'est s'intéresser au système dans lequel on vit, qui est une approche non linéaire, qui est une approche non élémentaire, non hypothético-déductive, c'est-à-dire que ce n'est pas A donne B, c'est un ensemble, un système complexe dans lequel il y a une pluralité d'éléments qui sont reliés entre eux par des relations et que ces relations, il y a un but du système. En général, les systèmes vivants, c'est de se maintenir vivant. Donc une famille, son but, c'est de se maintenir en vie, par exemple, quitte à sacrifier un membre, ce n'est pas grave, si la famille continue après elle. Tout ça, évidemment, ce n'est pas volontaire, c'est un peu inconscient. Il y a aussi de l'inconscient familial, de l'inconscient des entreprises. Donc on peut sacrifier des salariés, ce n'est pas grave, pourvu que l'équipe continue à poursuivre le même mythe, les mêmes croyances, les mêmes rituels. On a tous fait l'expérience d'arriver dans des équipes qui existaient déjà, et qu'on nous briefe un peu, ou qu'on soit un peu pressurisé, pour rentrer plutôt dans le moule, plutôt que l'équipe bénéficie de la différence qu'on amenait, qui pouvait faire une différence. Donc ces équilibres, les systèmes, ont un but commun, et le but, c'est de se maintenir aussi. Il va y avoir un équilibre du système, évidemment, pour qu'il se prolonge. Et cet équilibre, je vous rappelle qu'il peut être soit statique, soit dynamique. Donc la vie est un mouvement permanent, un système qui est vivant et qui s'équilibre, il est en déstabilisation permanente. C'est ces histoires de théories du chaos. Et quand l'énergie est mise à pouvoir rester stable dans le déséquilibre, alors à ce moment-là, on a cet équilibre dynamique, comme marché. Se déséquilibrer à chaque pas, pour pouvoir atteindre un endroit vers lequel on se dirige. Mais il peut y avoir de l'équilibre statique. C'est-à-dire que l'énergie soit mise à rester toujours pareille, alors que la vie est en train de changer. Et ça, ça fait le lit des troubles chroniques. Que ça soit des douleurs chroniques, que ça soit des dépressions chroniques, des troubles anxio-chroniques, etc. Quand l'énergie est mise à continuer à faire pareil que la phase d'avant, t'es cogné par la vie qui bouge. Ça va ? Vous comprenez ? Donc voilà. Donc on n'est pas isolé, on n'est pas tout seul au milieu de rien. On est pris dans une multitude de systèmes. Or, pourquoi c'est intéressant d'en parler et d'évaluer ça ici ? C'est qu'en fait, ces systèmes nous influencent en permanence. Or, je vous rappelle... Je vous rappelle. C'était le rappel, ça. C'est la transe hypnotique. J'intègre les éléments extérieurs. Je vous rappelle que le... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Du coup, je reviendrai là-dessus si ça me revient. Donc équilibre statique ou... Et puis, système ouvert ou fermé. Donc les systèmes sont plutôt à intégrer de l'extérieur et des membres, ou plutôt, au contraire, de se verrouiller et de se défendre en étant refermés sur eux-mêmes. Et quand on voit le système familial, par exemple, on voit bien tout ça, statique, dynamique, ouvert, fermé. C'est ça que je voulais dire, oui, voilà. C'est l'influence. Le premier bouquin de Roustan, de François Roustan, s'appelle Influence. C'est-à-dire... Et il traite de l'hypnose. Quand vous faites de l'hypnose, vous influencez une personne. Et la personne vous influence. Donc, étant donné que ça ne peut pas ne pas être, c'est comme communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas s'influencer quand on communique. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à influencer l'autre. Il est trop... C'est trop fort. Je vais parler moins fort. Parce que j'ai trop d'énergie. Voilà. Non, c'est moins bien. Je demande de l'aide à un ami. C'est Jérémie qui va. Donc, je continue. Les premiers niveaux, du coup, de tout ça, c'est le niveau de l'individu. Souvent, quand on est en train de prendre en charge, surtout si on est médecin, qu'on est kiné, qu'on est dans des métiers de soignant, on a tendance à prendre en charge, de prendre en soin l'individu lui-même, mais dans une case de cet individu-là. Par exemple, il vient nous voir parce qu'il a un trouble douloureux, ou il vient nous voir parce qu'il a une colère, ou il vient nous voir parce qu'il a des troubles alimentaires, il vient nous voir parce qu'il ne s'entend pas avec son mari. Et donc, on a tendance, comme vous voyez sur le schéma, on a tendance à prendre le patient dans la case où il arrive. Et souvent, chacune de nos spécialités nous apprend à rester dans la case où on est. Donc, ça donne cette lecture pauvre qui est une lecture symptomatique. Il a un symptôme, hypnose pour le symptôme. Je caricature, mais c'est presque, aujourd'hui, on vit dans cette prise en charge-là, les patients nous demandent de les prendre en charge de cette manière-là, etc. Donc, si on n'a pas la vision systémique, on va rester prisonnier dans cette vision linéaire. Et on risque de faire des stratégies d'outils pour des symptômes. Or, on va perdre ce qui est l'essentiel d'un individu, qui est sa complexité, comme ces multidimensions qu'on peut voir là. C'est-à-dire que l'idéal que j'essaye de vous transmettre là, ce serait de pouvoir approcher un patient, comme Erickson nous l'a montré, dans la réalité par rapport à laquelle il est orienté. S'il est douloureux, je vais d'abord rentrer en lien avec lui et m'affilier avec lui sur sa douleur, pour le respecter et être dans son monde. Mais ensuite, pour qu'il aille mieux et qu'il puisse s'occuper de lui à long terme, il va falloir qu'il puisse être aidé à développer une harmonie et une cohérence des différentes dimensions de lui-même. Et qu'il articule les sensations, les émotions, son système de pensée par rapport à ce qui lui arrive, les relations qu'il peut avoir avec les autres à ce niveau-là, les comportements qu'il a. Lorsqu'on travaille avec des douleurs chroniques, par exemple, c'est les enseignements qu'on fait aussi ici, la première session, trois jours douleurs chroniques, on s'occupe de thérapie, bref, c'est-à-dire on ne fait pas d'hypnose, et on s'intéresse à comment passer du symptôme au problème et aller chercher de façon systémique l'individu dans toutes les dimensions de son être. Un individu douloureux, il va plus être aidé à travailler sur les implications que cette douleur a dans les relations qu'il a avec les autres ou dans les relations qu'il a avec le monde ou dans le lien à son travail. Et si vous allez chercher ça, ça va être beaucoup plus facile de travailler le patient chronique douloureux ou chronique dépressif, pardon. Ça rejoint aussi l'intégration des opposés, Ernest Rossi, si vous lisez, l'intégration des opposés, c'est l'intégration des différentes dimensions qui paraissent opposées à l'intérieur de nous. Être sécurisé, mais en même temps, être créatif. Si tu restes sur un schéma linéaire, c'est antagoniste, donc ça ne peut pas marcher. Les ressources que tu as dans tes vacances, comme par définition tu n'es pas au travail, tu ne peux pas les glisser comme ça intellectuellement sur ton travail, puisque par définition, quand tu es en vacances, tu n'es pas au travail. Par contre, dès que tu t'ouvres au système que tu es à l'intérieur de toi et avec des techniques hypnotiques, dont les mains de Rossi par exemple, pour pouvoir intégrer les éléments les uns avec les autres, alors à ce moment-là, il y a un univers de possibilités qui s'ouvre. Il y a des nouvelles intuitions justement qui peuvent apparaître. C'est toucher du doigt un deuxième ordre de vérité. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, et on nous l'a beaucoup vendue depuis Platon, Descartes, etc., qui est hypothético-déductive, qui est consciente, qui est mathématique, qui peut être mise en algorithme, comme Google. Mais il y a un autre ordre de vérité qui ne peut pas être mathématique, pas démontré, pas reproductible, etc. Et cette vérité-là, elle est intuitive. Ce matin, je me lève, je sais si je suis fatigué ou pas, par exemple. Je n'ai pas besoin de poser une équation mathématique pour ça, je le sais. Je sais si j'aime ma femme. L'amour est irréductible à une équation. Or, je sais que si c'est vrai pour moi, quand vous êtes touché par un enfant qui naît et que vous voyez ses petits ongles tout bien fait, ses petits doigts, tout ça, à chaque fois que vous êtes touché par quelque chose, à ce moment-là, vous êtes dans un ordre qui est vrai aussi, mais qui n'est pas le même ordre de vérité que celui qui peut être déduit. Tout ça, c'est systémique. C'est-à-dire qu'on est tout ça à l'intérieur de nous. Il ne faut pas choisir de dire, moi, quand je vois quelqu'un, un patient, comme hier, un monsieur, il me dit, moi, je suis cartésien. Ah, je dis, mon pauvre. Parce que c'est mieux d'être cartésien et intuitif. Donc, tu es tout ce que tu es. Si tu t'accroches à être que cartésien, à ce moment-là, tu te coupes du domaine intuitif que tu pourrais avoir. Vous voyez ? Les gens qui ne sont pas reliés à leurs émotions ont un bout d'eux qui est dérelié. Donc, en fait, dit comme ça, quand on est dans le domaine de la consultation, de la thérapie, c'est bizarre ce truc-là quand même. On va laisser passer. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a... Bon, on est en expérimentation. Donc, voilà, on expérimente. Donc, tout ça, ça me fait perdre mon fil. Ce n'est pas grave. Je reviens. Je sors de ma trans. Je m'aurai associé. Et je passe à la suite. Couples et familles. Alors, c'est le cœur, évidemment, intéressant du travail en systémie. Quand on a nos difficultés personnelles, on peut être influencé grandement par ce qu'on a appris quand on était petit. Et moi, je suis de plus en plus intéressé à cette première année de vie où je vois des bébés qui n'ont pas d'autre occupation possible toute la journée pendant un an que de regarder autour d'eux les parents en interaction, les gens autour d'eux, comment ils rentrent et comment les gens rentrent aussi en interaction avec eux-mêmes. Ça veut dire que là, ils se fabriquent, ce que moi, j'appelle pour que ça me fasse simplifier les choses, des prototypes, prototypes émotionnels. C'est quoi une émotion ? Et comment je suis en rapport avec mon émotion des prototypes existentiels ? C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire qu'on va raconter ? Combien c'est important pour certaines personnes de récupérer auprès de leurs parents leur propre histoire de quand ils avaient un an, deux ans, parce qu'ils ne s'en souviennent pas, mais d'autres s'en souviennent à leur place, par contre, et ça les a impactés. Ils ont eu des émotions et les enfants se sont récupérés ça comme des éponges. Et la systémie est indispensable parce qu'ensuite, quand vous prenez en charge des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans pour des symptômes auxquels personne ne comprend rien et qui apparaissent souvent brutalement, des troubles du sommeil brutaux, graves, importants, des aneurysies, etc., eh bien, il faut remonter aussi dans l'histoire et voir qu'est-ce qu'ils ont pu se récupérer, eux, comme émotions qui ne leur appartiennent pas. Or, si vous n'avez pas cette approche-là et que vous ne l'avez pas apprise, vous allez toujours faire des suivis individuels. Mais bon courage, parce que, moi, mon expérience depuis 30 ans, c'est 80-90% des suivis d'enfants et d'ados, ce n'est pas à eux le problème. Ils l'ont hérité d'un parent ou des générations d'avant et ils sont en train de faire la dépression que leurs parents n'ont pas fait. Ils sont en train de revenir en arrière comme un âge intérieur qui s'allume en eux, comme un petit, comme un bébé, au moment, à 17 ans, de devoir quitter la famille. Et alors, à ce moment-là, si tu ne remontes pas dans la première année pour voir qu'est-ce que ça a créé, c'est quoi les événements, qu'est-ce que ça a créé comme émotions, tu vas tourner en boucle avec eux. Ils ne t'y tromperont pas la famille ou ils vont garder leurs symptômes. Tu peux faire des années de pédo comme ça, avoir le psy tous les mercredis après-midi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se représenter qu'il y a ces prototypes et qu'on a aussi des systèmes de loyauté parce que dans les premières années de notre vie, exister, c'est appartenir à notre famille. Et pour appartenir à notre famille, il faut adopter les codes de notre famille. Donc, il faut que tu sois dans la couleur de la famille. Combien de fois je vois des parents qui viennent me voir parce que les enfants font des colères, par exemple, je dis, qui fait des colères encore dans la famille ? Tout le monde. Comment tu veux avoir un enfant qui ne fasse pas de colère puisque son but, c'est d'appartenir à une famille où tout le monde fait des colères ? Vous comprenez ? Quand tu fais une seule séance comme ça, qu'au bout de 10 minutes, tu as déjà ça, tu vas travailler sur la colère dans la famille, tu ne vas pas prendre le gosse tout seul en essayant de faire de l'hypnose de la colère avec un script de l'hypnose de la colère. En plus, si ça marchait, ça voudrait dire qu'il n'aurait plus la couleur de sa famille, donc il n'y appartiendrait plus. Arrêtons de faire des conneries. Voyons même une seule fois la famille pour qu'on soit tous ensemble d'accord sur ce qu'on va travailler, qui on va voir, avec qui on travaille la colère en premier, etc. Même si, vous voyez, je suis en train de vous faire toucher du doigt, qu'on soit consultation unique ou thérapie sur plusieurs consultations, c'est la même logique. Il faut utiliser le système tel qu'il vient. Et quand vous commencez à faire ça, vous apercevez combien de fois les enfants, les adultes, tout ça nous ramène un proche. C'est spectaculaire. Beaucoup de symptômes individuels, de cette manière-là, expriment des troubles systémiques. Hier, j'ai une dame qui m'appelle, je vais vous donner de l'actualité. Hier, j'ai une dame qui m'appelle. Alors, elle me dit, je voudrais avoir un rendez-vous avec vous à votre cabinet pour que vous voyez ma fille de 13 ans. C'est l'infirmière du collège qui nous a donné votre nom et qui nous envoie vers vous. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Trois fois, elle a pleuré au collège. L'infirmière est inquiète et donc, il faudrait... J'ai dit, ok. Je dis, sinon, vous savez, moi, je vois souvent les parents. Alors, c'est vrai que 13 ans, je vois toujours avant 12 ans. 12-13 ans, je ne sais pas. Bon, je navigue un peu parce que c'est aussi l'individuation, tout ça. Donc, des fois, si j'ai des jeunes qui viennent tout seuls et qui ont demandé à être tout seul, je ne vais pas être si... Mais là, je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe ? Selon vous ? Je lui dis ça au téléphone. Elle me dit, bah, elle a 13 ans. Depuis 13 ans, je n'ai pas de relation sexuelle avec mon mari. Donc, tout de suite après la naissance. Et il faut dire que mon mari est alcoolique, chronique, et que, petit à petit, comme on n'avait pas de relation sexuelle, il a été sur les sites pornos, et puis de plus en plus. Puis, à un moment donné, il buvait, et il était sur les sites pornos en même temps, quoi. On a le droit de cumuler les addictions. Et puis, finalement, il est passé au site de rencontre, et ensuite, il couchait à droite à gauche, et il y a deux ans, il a rencontré une femme. Donc, vous voyez, si je ne fais pas gaffe, que je ne demande rien, et que je prends comme on me dit, je vois une fille de 13 ans toute seule. Voilà. Pour des pleurs au collège. Vous comprenez le truc ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit à cette dame, vous allez discuter avec votre mari, et puis vous allez venir toutes les trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille ? Oui, il y a une autre fille plus âgée. Je lui ai dit, vous allez voir dans une première séance, est-ce que vous venez tous ensemble ? Est-ce que vous venez juste tous les trois ? Et je lui ai dit déjà que je pensais que tout ça, c'était peut-être un peu mêlé, et qu'il fallait un peu voir que tout ce dont ça pouvait relever. Je ne sais pas, genre trois quarts d'heure après, j'avais un message, et ça y est, ils ont rendez-vous. Je dois les voir demain ou après-demain, je crois. J'avais un trou. Heureusement, quelqu'un d'autre a annulé, ce qui a fait le bonheur de ces gens-là. Donc ça, c'est un bel exemple. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut pouvoir avoir une approche, une lecture et une perspective systémique. Il faut être au bon endroit. Vous voyez que la maltraitance que je ferais avec cette fille, si moi, qui suis censé représenter les soignants, les experts, entre guillemets, etc., je me faisais aussi avoir immédiatement par le système. C'est très dégueulasse. Puisqu'en fait, elle, elle paye les peaux cassées 13 ans après. Et moi, je vais aller faire peser sur elle, et qu'il faudrait qu'elle change. Et ce n'est pas elle qui doit changer. C'est elle et par où. Elle, elle, elle est la conséquence de ça. Ça va, c'est clair pour vous ? Bien sûr. Elle est déjà dedans. Elle est déjà dedans. Quand l'infirmière lui dit pourquoi tu pleures, elle dit que c'est parce que les parents, ils se disputent. Elle le sait déjà. Elle le sent, tu vois. Elle le voit. Elle le voit. Elle le voit. Elle sait qu'il est comme ça depuis 13 ans. Et 13 ans, c'est sa naissance. Tu vois, qu'est-ce qu'elle peut se faire comme hypothèse ? C'est de sa faute. À elle. Elle n'aura jamais dû naître. Elle n'aura jamais dû exister. Donc, on est en train de faire de la prévention, éventuellement, de tentatives de suicide, de scarification, de tous ces troubles après, qui sont des troubles de j'aurais jamais dû exister, je ne sais pas si je suis vivante ou morte, je vais me mettre à mal pour sentir que je suis vivante. Tous ces états limites, là, qui sont vides dedans, et qui passent à là, qui multiplient les actes chez les ados aujourd'hui. Tu vois, là, on peut faire de la prévention, peut-être juste en une séance, de façon très soft. Je ne vais pas reprendre forcément tout ça qui m'était dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi vos hypothèses à vous dans la famille ? Monsieur, vous pensez qu'il se passe quoi ? Vous ressentez quoi quand votre fille est comme ça ? Et que peut-être, à ce moment-là, la fille qui est comme aidant le système grâce à son symptôme, je vais la mettre comme aidant le système grâce à des conseils ou à des trucs, je vais la mettre vraiment en thérapeute, mais qu'au thérapeute de moi, d'un vrai thérapeute. Pas thérapeute grâce à son symptôme, qui fait qu'à la fois, elle fait savoir que quelque chose ne va pas dans la famille, tout en préservant ceux qui auraient besoin d'être aidés. Ça va ? C'est tout le temps comme ça, en fait. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes d'enfants et d'ados sont des sacrifices comme ça, inconscients, des enfants, sur l'autel de dysfonctionnement ou de difficultés d'autres membres de la famille. Souvent des dépressions. Beaucoup de troubles comme ça, des troubles du sommeil, des troubles anxieux. Comme si eux, ils sont tendus parce qu'il y a un danger ailleurs. Ou qu'il y a eu un danger dans des générations avant, ça, c'est un niveau encore plus complexe, et que ça a sointé comme ça, une dépression pas faite par quelqu'un, puis t'as le gamin, bizarrement, qui fait, qui va pas bien des générations après. Ok. La société. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. J'ai bien aimé, la dernière fois, je vais aller faire plusieurs fois « Les vivants et les morts » avec Claude Virault, qui dirige l'émergence. Et j'ai bien aimé, quand il a parlé de Toby Nathan, Toby Nathan qui est là, au milieu, vous avez Georges Devreux. Devreux, c'est celui qui a inventé, qui a conceptualisé, qui a mis en forme l'hépnopsychiatrie. C'est-à-dire le fait que t'es malade en grande partie de la société dans laquelle tu vis. Et que ta pathologie, quelle qu'elle soit, elle n'est pas qu'individuelle. Elle n'est pas que physiologique ou biologique. Elle a aussi un fondement culturel et un fondement sociétal. Et c'est un autre niveau de la systémie intéressant que de pouvoir s'apercevoir que tu prends dans le monde les différentes sociétés, tu regardes les maladies qu'il y a, elles ne sont pas les mêmes. Et en particulier, les troubles psychologiques. On n'a pas de délires de possession tellement chez nous, en France, en Afrique noire, il y en a plein. Mais ils n'ont pas tellement de dépression dans certains endroits d'Afrique, etc. Donc ça veut dire, c'est une lecture très intéressante, systémique, c'est-à-dire que t'es malade de la société dans laquelle tu vis. Pour faire très simple et très schématique. Ça veut dire qu'on est dans une société où on nous dit qu'il faut qu'on gère. Tout le monde veut gérer son stress ou sa douleur. Vous allez être confrontés à ça en permanence. Gérer, profiter, j'aimerais bien profiter de mes vacances. Ou profiter que ma femme est en arrêt pour que, comme ça, elle est à la maison. On va peut-être pouvoir profiter, profiter, profiter. l'accélération, la performance, le contrôle, la maîtrise. Enfin, vous pouvez faire votre petite checklist. Vous prenez tous ces trucs-là, vous regardez les maladies qu'il y a, et vous allez vous apercevoir que la quasi-totalité des maladies qu'il y a, c'est ces trucs-là exacerbés. Pour le burn-out, c'est vachement intéressant. On voit bien que c'est, à chaque fois, trop de performance, trop d'exigence, trop de contrôle, trop de dissociation. C'est-à-dire que pendant qu'au bloc opératoire, aux urgences, ce qui est intéressant, c'est de l'hypnose qui dit ceci, en thérapie, c'est de l'hypnose qui est réassocie. C'est de l'hypnose intégrative qu'on a besoin parce que les gens sont morcelés déjà. Tu n'as pas besoin de les morceler, tu as besoin de les rassembler. Ça va ? Et vous avez Margaret Mead, là en bas. Margaret Mead, c'est une de celles essentielles qui a structuré l'anthropologie culturelle. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, le bouquin de Ralph Linton, que vous avez en haut à droite, qui s'appelle Le fondement culturel de la personnalité, c'est lui qui a créé les notions de statut social, de rôle, d'attente de rôle, de rôle implicite, de rôle explicite, etc. C'est-à-dire de comment tu es pris dans des attentes permanentes d'appartenance qui font que tu t'obliges à faire des trucs et que du coup, alors les leviers systémiques de ça, c'est que si tu sais que tes maladies vont être des excès de la façon dans la société, fonctionnent, il va falloir que tu fasses le contraire de ces fonctionnements-là. Donc si je reprends accélération, tu vas ralentir, maîtrise, tu vas lâcher, tu vas laisser faire les choses. François Roustan, ne plus penser, ne plus vouloir, ne plus faire. Trouver la sensation avant la sensation, juste être. C'est de l'hypnose, François Roustan. Donc voilà, donc Margaret Mead, vous savez, c'est mariée avec Betsson, qui vont voir Erickson parce qu'elle travaillait sur les Valinets et qu'elle voulait montrer les trances qu'elle avait filmées pour savoir si c'était de l'hypnose. Donc on boucle la boucle là-dedans avec aussi la systémie. Et j'ai mis Jean-Luc Naël en bas qui est un ethno, mais c'est les deux héritiers de Devereux. Naël a été mon prof d'ethno à la fac. C'est comme ça que j'ai découvert tout ça. On baignait dans la systémie. Et puis, un quatrième niveau qui est aussi important parce que vous savez qu'on ne respire pas de l'air français et que quand vous rejetez du biocic de carbone, ça aide les arbres, les arbres vous aident, etc. Et on est en inter-être. On ne peut même pas mourir. Tu voudrais mourir que tu ne pourrais pas. Parce que tu auras toujours des bouts de carbone, des acides aminés, de la flotte, tout ça, qui s'en ira de toi. Et tu ne peux pas disparaître totalement, c'est impossible. On est d'accord ? Or, comme il y a de la mémoire de l'eau, on ne sait même pas si... Qu'est-ce qu'il reste de toi ? Oula, tout ce qu'on est là, on a des atomes qui partent de nous, de chaleur, de trucs, tout ça, qui partent de nous et qui traversent les autres ou qui cognent les atomes des autres. Il y a de la mémoire là-dessus. Est-ce qu'on est en train de partager des trucs les uns avec les autres de façon systémique sans même le savoir ? Donc là, ça nous ouvre sur toutes les dimensions systémiques du sacré, d'être touché par le monde, d'être touché par les autres, par l'environnement ou pas. et on voit bien ce que ça donne comme pathologie et comme dérive sociétale tous les gens qui sont touchés par rien et qui s'en foutent du monde, qui s'en foutent de la planète, qui s'en foutent de l'écologie, etc. Et c'est peut-être une dérive qui va nous coûter super cher à terme. Est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler en systémique avec les gens ? Quand je vous parle de ça, je ne suis pas en train de vous raconter des trucs barrés de spiritualité, je suis en train de vous dire qu'un être humain malade qui vient vous voir en face de vous, il a ça dans lui comme dimension, vous comprenez ? C'est-à-dire que le pauvre, s'il voit un arbre comme des stères de bois potentielles pour s'acheminer, il faut que vous l'aidiez à pouvoir rencontrer un arbre, rencontrer un brin d'herbe, rencontrer un soleil. Tu lis Ericsson, il dit à son patient, vous allez aller sur Maplouse là et vous allez regarder les brins d'herbe et vous extasiez sur la différence de couleurs allant du jaune au vert de chacun des brins d'herbe. Et le mec, pendant je ne sais pas combien de jours, tous les après-midi, il s'assoit dans la pelouse d'Ericsson pour compter les brins d'herbe il attire l'attention sur les couleurs des fleurs, des cactus, etc. Tout ça, c'est du lumineux, tout ça, c'est du sacré. Alors, il ne l'a pas conceptualisé comme ça, il ne nous a pas transmis ça de cette manière-là, mais c'est exactement ça qu'il fait. Lui, dans sa sagesse, de chaman américain, psychiatre, machin, il sait que être vivant, être heureux, c'est être connecté à la totalité de ce qu'il y a. C'est être avec son chien, faire des blagues, être heureux d'aider un patient, s'extasier sur des cactus. Ça va ? Deux trucs encore à vous dire, la dimension du soin, et ça, c'est le truc fondamental. Alors, j'ai caché les visages, là, des photos que j'ai prises, des films que j'ai fait pour la formation en systémie. Là, c'est, par exemple, ce petit, ce garçon-là, ils viennent, alors, c'est pareil, il m'appelle pour que je le vois tout seul parce qu'il ne dort plus et il a peur de se retrouver tout seul. Et ça s'aggrave depuis des semaines quand ils viennent me voir. Alors, je dis, venez tous ensemble. La maman, elle est collée au gosse, il est un fils unique, elle est collée à lui depuis sa naissance. Le père, lui, il est périphérique. Et ça va. C'est-à-dire qu'elle, elle s'y retrouve que ce soit un peu plus son gosse. Lui, il s'y retrouve d'être périphérique. Les systèmes sont équilibrés. Sauf que le gamin, lui, il manque de son père. Pendant toute la séance, là, on le devine, à chaque fois que je demande quelque chose et que le père s'adresse au fils, le gamin, il regarde sa mère tout le temps. Comme si ça faisait couple un peu entre guillemets fils-mère, et que le père, il me montre qu'il est à haute et périphérique. Ça s'aggrave, son symptôme, quand le père a une mutation et qu'il va partir à 300 bornes dans deux semaines ou trois semaines, là. Donc, qu'il va être encore moins à la maison. Symptôme du gosse, tous les jours, handicapant, il ne va plus à l'école, etc. etc. Donc, si je ne reçois pas tous ces jours, là, je les ai vus deux fois. Fin de séance, là, de la première séance, ils s'engagent tous les deux, le père et le fils, à aller au cirque parce que le gamin, il a dit, il y a un cirque, j'aimerais bien y aller avec toi, papa. Et le père, il pleure, il est touché parce qu'il n'avait pas du tout vu ça comme ça, en fait. Et d'un seul coup, il a du plaisir à pouvoir donner à son fils une présence, ils font quelque chose ensemble. Il n'y a pas besoin que ce soit des heures et des heures et des jours. Juste ça, ça suffit. Si je ne les ai pas vus ensemble, je vais voir un gamin pour des troubles du sommeil et on va partir pour 5 ans de suivi tous les mercredis. Il va me payer mon cabinet, ça c'est sûr, ça va, mais ce n'est pas rentable la thérapie, bref. C'est efficace, mais pas rentable. Donc, ce n'est pas un truc d'escroc. ou voilà. Donc, pourquoi c'est important sur le soin ? Parce que le système, il peut fabriquer et maintenir le symptôme. Quand vous voyez une personne, si elle vient avec son système, si elle vient avec un parent, si elle vient avec un conjoint, etc., il faut les prendre parce qu'une des premières possibilités essentielles, c'est que le symptôme n'est pas individuel, il va être fabriqué par le système. Il peut être fabriqué par le système. Par exemple, d'une dame qui est non de mariée alcoolique, si elle, elle a un problème sexuel, ça l'arrange quelque part que le mec soit alcoolique. Ça camoufle son problème à elle. Le jour où il risque d'être guéri, je le dis exprès comme ça, c'est-à-dire si vous êtes super efficace, vous allez l'aider deux séances touff, il ne boit plus. Mais alors, donc, apparaît à ce moment-là le problème de la dame. Et qu'est-ce qu'on a à 90% à ce moment-là ? On a une dame qui va dire c'était mieux quand tu buvais. Tu t'étais moins chiant quand même. Et pouf, on appelle ça de l'instigation et elle va l'encourager à se remettre à boire. L'autre, il va replonger, il va se remettre à boire parce que c'est comme si c'était insoluble, impossible. Les femmes battues, très souvent, quand on détaille comme on sait, elles se mettent en travers de la porte pour l'empêcher de partir, le mec, quand il sent qu'il va lui taper dessus. il veut partir. Elles se mettent en travers de la porte et puis ça ne suffit pas. Elles disent ben vas-y, tape-moi. Tape-moi. T'es un violent, tu vas me taper, je le sais. Vas-y, tape-moi. Tape-moi, salaud, enculé. Pour l'autre, ça y est, rebelote. C'est des associations de malfaiteurs. Ce n'est pas tout seul. Là, ce que je veux vous passer, c'est faites gaffe de ne pas toujours penser seulement à le patient ou seulement à un bout du patient. Deuxièmement, le système, il peut freiner ou empêcher le bon changement. Parce qu'étant donné que le symptôme, c'est un équilibre statique du système, si vous changez trop vite le symptôme, évidemment que les autres, ils vont vous savonner la planche. Imaginez un monsieur qui, enfin, une dame qui vient vous voir parce qu'elle est déprimée, elle est mariée depuis 25 ans, lui, ça fait 25 ans qu'il essaye de la soigner dans leur schéma de couple. vous, vous y arrivez en trois séances, vous croyez qu'il va vous laisser faire et qu'il va se dire je suis une merde, je n'ai pas réussi, ben non, il va vous savonner la planche en disant, ben oui, t'as psy ou ton médecin ou machin. ton généraliste est un peu bizarre, il se prend pour un psy, tu crois toi, c'était mieux quand tu prenais des antidépresseurs, tu étais moins, il va s'abonner. Donc ça veut dire que systématiquement dès que quelqu'un vient, faites une première séance avec le conjoint, mais avec ces idées stratégiques-là de pouvoir éviter que l'autre vous savonne la planche quand vous allez entamer le bon changement. Et puis la troisième raison, c'est que c'est le système qui a les compétences. Le système a des ressources. Les gens, ils existaient avant nous. Ça fait de belles lurettes, parfois ça fait des décennies qu'ils ont appris à fonctionner ensemble. Et nous, on est qui pour arriver et tout de suite, on croirait en un quart d'heure qu'on a les réponses que eux, ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils mettent en place. Non. On peut être humble, s'intéresser au système, voir les exceptions qu'il y a eu au problème, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé. Pareil sur les systèmes thérapeutiques avant. Tous ceux qui ont raté avant, intéressez-vous de savoir comment ils s'y sont pris pour rater, pour ne pas refaire la même chose. Et quand est-ce que ça a marché ? Toutes les fois où quelqu'un vient en nous disant « Je viens vous voir parce que ma thérapeute ou mon médecin ou tout ça que je suivais, il a pris sa retraite ou il a déménagé. Puis là, je cherche quelqu'un d'autre. » Commençons tous par dire « Qu'est-ce qui marchait avec l'autre pour qu'on refasse la même chose ? » Ne ramenez pas le patient dans votre case. Allez dans sa case. Et si vous n'avez pas de perspective systémique et que sur toutes les dimensions dont je vous ai parlé vous n'allez pas vous former, vous ne pourrez jamais aller dans les cases de la multiplicité des patients que vous allez avoir. Donc vous allez les prendre et vous allez les ramener dans votre truc à vous, votre système interprétatif qui est idéologique. Donc ça permet de savoir diagnostiquer au mieux. Et puis enfin, le thérapeute et ça c'est l'essentiel. C'est ce qui m'a amené à créer les 15 jours de systémie à émergence et que je m'apercevais que beaucoup, beaucoup d'apprenants, de stagiaires, je ne sais plus comment il faut vous appeler, des apprenants, ils n'avaient pas travaillé sur eux. Et donc en fait, dans le rapport avec le patient, sans s'en apercevoir, ils utilisaient le patient. La relation devenait comme un enjeu dans laquelle ils essayaient de solutionner leurs propres problématiques. Il faut qu'on ait travaillé notre génogramme mais pas pendant une demi-heure dans un exercice. Il faut l'avoir travaillé à fond. Il faut être monté sur trois générations, savoir qui est mort dans la famille. Est-ce qu'il y a eu des secrets ? Qu'est-ce que ça a fait un tel, un tel quand il y a eu ci ou ça ? Parce que vous vous trimballez ça et que vous allez amener votre propre système de thérapeute quand vous allez rencontrer le système du patient. Et qu'il va y avoir des effets d'écho. Vous voyez ? Et que par exemple, les âges intérieurs, moi j'aime bien parler d'âges intérieurs plutôt que d'âges clandestins parce que ça veut dire qu'on couvre toute la vie. ça va faire écho quand quelque chose va arriver dans l'espace de la consulte thérapeutique. Donc il faut connaître son génogramme. Il faut connaître ses propres prototypes. C'est-à-dire, moi j'ai appris quoi par rapport aux émotions ? On les contrôle ? On n'en a pas ? On les met dans un coin ? On les exprime ? On va gueuler dehors ? On fait quoi quand on est en colère, triste et tout ? Parce que si je n'ai pas bossé ça et que je ne le sais pas, je vais passer de thérapeute ouvert ou soignant à coach de vie. C'est des trucs à la con là. Comme si tu pouvais coacher quelqu'un sur sa vie ou son être. C'est le contraire de ce qu'on fait nous ici en hypnose érixionienne. C'est-à-dire que tu dois être un livre vierge sur lequel le patient advient à lui-même. Tu ne sais rien sur lui. Donc il faut qu'on ait travaillé nos propres prototypes. Dans quel rapport j'ai été avec mes émotions ? Dans quel rapport j'ai été avec mes relations ? Et à partir de là, qu'est-ce que j'amène dans mes bagages lorsqu'une personne se met en face de moi en dépendance, en danger parce qu'elle me fait confiance ? Donc on a la responsabilité de la liberté qui nous incombe. Et c'est ça, le serment d'Hippocrate aussi. c'est ne pas nuire au patient, c'est prendre la responsabilité de ma liberté. Donc avoir fait tout ce que je devais faire pour avoir le minimum de risque possible que dans le système thérapeutique que je vais constituer avec mon patient, l'encombrer le moins possible. Et en tout cas, pas de l'utiliser en disant ouf, le malade est là, donc le bien portant est là. Et c'est... Voilà, qu'est-ce que j'ai... Les morts aussi, c'est très important, nos morts, il faut qu'on ait travaillé ça parce que sinon, à chaque fois qu'on va aussi rencontrer les morts de l'autre, et les morts donnent des douleurs chroniques, donnent beaucoup de troubles chroniques, on ne va pas oser questionner ça. Donc on va éviter soigneusement la question de qui est mort. Or, c'est la moitié des situations qu'on va rencontrer. Donc les gens ont des morts, c'est impressionnant comment ils ont des morts à l'intérieur qui sont là, qui traînent, qu'ils ont gardé. Et dès que tu questionnes, c'est... Il y a une fille, il y a une dame qui vient me voir pour sa fille qui a 14 ans et qui a des terreurs le soir. Et alors, je lui dis, c'est quoi ? Elle me dit, il y a une main verte de monstre avec des super ongles tout sales et longs posée sur mon épaule. Alors moi, j'ai mon truc de psychologue qui s'affole dedans en disant, elle est abusée, je ne sais pas quoi, c'est chit. Et, tac, et, voilà, et au bout de quelques temps dans la séance, on découvre qu'il y a des morts, mais il y a plein de morts. Il y a un enfant mort, il y a des morts dans la mère de madame s'est suicidée, etc., etc. Donc, l'hypothèse que la main, ça serait la main de l'abuseur ou la main de je ne sais quoi, stop, c'est une des hypothèses. Mais faisons plein d'hypothèses systémiques qui sont intéressantes. Et voilà. Et donc, dès que vous dites à ce moment-là à la maman qui est là à côté, mais vous ne pouvez pas lui demander si vous ne l'avez pas invité, je lui dis, et vous, ça vous fait, vous pensez que c'est quoi ? Elle me dit, moi, je sais, je pense que c'est des angoisses, c'est de la peur, etc. D'ailleurs, moi, petite à son âge, et ça y est, on est parti. À la fin, que ça donne une transhypnotique comme un rituel de passage dans la phase suivante de la vie familiale. Ça, c'est un peu des trucs que j'ai inventés, des hypnoses familiales, de l'entité familiale ou de couple. L'hypnose que je vais faire avec eux à la troisième séance, c'est une hypnose qui va être comme un rituel qu'on ne fait qu'une seule fois, de passer dans la phase où maintenant, toi, tes erreurs, c'est à toi, je te les refile, maman. Moi, je vais venir le voir lui après pour m'en occuper. Maintenant, on passe dans une phase où on est toutes les deux à l'âge qu'on a et on peut continuer à avancer dans notre vie. Par la lecture qu'on va avoir individuellement par rapport à un patient dans la dynamique pour passer à la suite de sa vie, c'est exactement la même chose avec des systèmes. OK, ça va ? Voilà, donc il faut qu'on soit nous-mêmes capables d'incarner ce qu'on demande à notre passion. Tellement de fois, on voit que nous, on n'a pas commencé à faire le début. Très peu de travail, en fait. On n'incarne pas toutes les dimensions. On n'est pas comme... Il sent si on est congruent ou pas congruent. On sent si on l'a fait le chemin ou pas. Vous voyez ? C'est intuitif. Bossons tous à intégrer les différentes dimensions de nous comme un système. Bossons à comprendre qu'est-ce que nos systèmes d'origine nous ont donné, avec quoi on intervient, à quoi on va. Bossons sur nos blessures personnelles d'enfants intérieurs et qu'est-ce qu'on ramène dans la relation. Si j'ai eu un manque d'estime, un manque de besoin, une insécurité, je vais avoir besoin que mon patient me sécurise, qu'il me reconnaisse, qu'il m'estime et qu'il trouve que je suis un bon thérapeute. Je ne vais jamais, je ne vais pas être stratégique, je vais toujours être d'accord avec lui, je ne vais jamais le perturber, je ne vais jamais le bousculer, vous comprenez ? Parce que ça, ça voudrait dire que je prendrai le risque qu'il ne m'aime pas. Et là, je parle de l'espace thérapeutique, mais avec un enfant. Si ton enfant, tu te dis que si tu commences à l'éduquer, à le cadrer, il va moins t'aimer. Forcément, il ne sera pas content. Si frustrer un gosse, c'est prendre le risque qu'il t'aime moins, tu ne vas pas le frustrer. Et ça donne tous les problèmes éducatifs après. Donc, il faut réapprendre plutôt à des parents à frustrer leur enfant et c'est ça être un bon parent que de voir le gosse et d'aller s'en occuper tout seul avec nos spécialités. Donc, voilà. Donc, ben, formez-vous. Voilà. Et sur cette formation-là, juste deux mots là-dessus. On a cinq sessions de trois jours. La première, c'est une consultation unique. C'est pour les généralistes, enfin, tous les gens qui font, qui feraient juste une consulte et comment intégrer la systémie là-dedans. Ensuite, on fait trois jours sur le couple, on fait trois jours sur les dynamiques familiales. La session quatre que je suis en train de préparer parce qu'on a lancé ça cette année, c'est, elle est très, vraiment, je pense que c'est celle-là avec la dernière qui est la plus importante, c'est comment avoir une lecture des symptômes individuels à partir du système. Et ça, ça nous sauve tellement de fois. Et puis, la dernière se répartit avec des vidéos que les gens amènent et on travaille une journée ou une journée et demie sur les vidéos qu'ils ont fait sur les un an et demi de formation. Deuxièmement, on passe une journée sur le génogramme, leur génogramme. Et on fait de la supervision, pas de l'analyse de pratique seulement. Il y a une différence, souvent, c'est assez mélangé. L'analyse de pratique, c'est regarder comment on pratique l'hypnose ou comment on pratique la thérapie et pouvoir être décalé là-dessus techniquement. La supervision, c'est voir qu'est-ce que toi t'amènes dans cette situation, en quoi ça te pose problème à toi, c'est quoi les échos que ça fait chez toi et en quoi c'est verrouillé parce que t'amènes l'être que tu es, la personne que tu es et c'est pas des histoires seulement de technique ou de pratique. Et c'est beaucoup plus riche parce que ça travaille plus sur comment toi, est-ce que toi t'es à l'aise avec la pratique que tu as. Après, on s'en fout que tu fasses une demi-heure de séance ou une heure et demie. Si c'est ça, si t'es bien avec ça et que t'es à l'aise avec ça. C'est quoi que tu utilises toi comme modèle ? Qu'est-ce que t'agrèges dedans ? Donc en fait, c'est amener la personne à travailler elle-même son propre modèle. C'est pas une fois de plus la faire rentrer dans un modèle préétabli et faire des petits adeptes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dès qu'on est en systémique, on ne peut plus enfermer les gens dans des cases. On s'intéresse. On fait un travail de journaliste, d'anthropologue et à mon avis de vraie thérapeute. Voilà. Merci à vous. Merci public. Est-ce que vous avez une question que vous avez envie de poser ou est-ce que... Voilà. par rapport à tout ça, je ne sais pas, par rapport à des... Ouais. Quand les parents sont séparés et qu'on ne peut pas les ramener parce qu'il y a ces douloureux et que tu vois et que tu as une demande pour l'enfant. et l'enfant est accompagné par un de ses parents. Moi, par expérience, maintenant, je prends le système tel qu'il vient. Tu vois, c'est-à-dire que en linéaire individuel, on enlève le système. Dans la systémie, c'est aussi une case. C'est que le relationnel. Donc, on dit comment va votre famille, comment va votre couple. Ça a même pris des dérives où avant, on faisait une fiche téléphonique comme Mara Selvini a inventé ça où on demande à ce que tout le monde soit là. alors, c'est des échecs quasiment permanents puisque tu fais peser une telle contrainte sur le système en termes de présence mais aussi en termes de dynamique. Moi, je prends les gens qui viennent. Donc, si la mère est là seulement avec l'enfant, tu prends la mère et l'enfant et tu travailles ça et c'est tout. Et dès qu'elle parle du conflit avec son ex, c'est ça, c'est avec l'ex. Dès qu'elle parle du conflit avec son ex, tu lui dis si vous voulez parler de ça, vous venez avec votre ex. Sinon là, vous êtes avec votre fille. Comment ça se passe avec votre fille actuellement chez vous ? Tu recadres. Tu fais des recadrages de thérapie. Et tu tiens bon. Quand on tient bon, on a les pères et tout ça. Ce que je fais aussi comme ruse, moi, c'est que souvent, je vois la mère et la fille, par exemple, dans une situation comme ça. Ensuite, moi, j'écris au père. Je demande l'adresse et j'écris au père en disant j'ai vu votre ex-femme qui m'a dit un certain nombre de choses sur la situation. Par souci d'honnêteté, j'aimerais vous rencontrer pour que vous puissiez dire votre version. S'il y a du conflit, ça marche bien, ça. Donc, l'autre, il se ramène pour dire sa version et puis, tu lui laisses dire 5-10 minutes sa version et puis après, tu lui dis c'était vraiment intéressant. Vous avez chacun une version vraiment intéressante. Et sinon, maintenant, c'est comment avec votre fille ? Vous avez remarqué vous aussi quand elle est chez vous tel et tel et tel truc et puis tu commences à bosser. Les gens, en fait, ils sont en conflit parce qu'ils ont besoin d'être validés. Je vous rappelle les éléments de communication non violente de Rosenberg. Le reproche, c'est une demande déguisée en agression. Donc, quand tu es en arrivé au reproche, tu as demandé souvent depuis bien longtemps mais quelque chose a fait que tu n'as pas été entendu. Donc, tu peux les faire redescendre du reproche à la demande. Ok, allez, je vous laisse aller manger et puis continuer votre aventure dans l'hypnose et la thérapie. Bref, – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –